L'esprit de la croix Le chemin du Golgotha C'est des dispositions aussi qui nous invitent à avoir chacun pour nous-mêmes L'esprit de la croix L'état d'esprit de la croix Avec un petit Une manière d'être À un certain moment qui va déterminer Une façon de voir les choses et de se comporter C'est la définition du dictionnaire ça Manière d'être à un certain moment Qui détermine une façon de voir les choses et de se comporter Un état d'esprit Et sur la croix Au pied de la croix Sur le chemin de la croix Jésus est dans un certain état d'esprit Qui va le faire agir d'une certaine façon Et qui va conditionner aussi son comportement Cet état d'esprit qui animait Jésus Sur le Golgotha Qui le motivait aussi C'est l'état d'esprit qui faisait qu'il agissait Ou qu'il réagissait De telle ou telle manière Quand on pense à état d'esprit et Bible Il y a comme une opposition quand on lit dans la Bible Il y a l'esprit du monde L'état d'esprit du monde De ceux qui sont dans le monde Qui ne connaissent pas le Seigneur L'état d'esprit qui était le nôtre Quand on était loin du Seigneur L'état d'esprit de la chair Pourrait-on dire Je vais vous lire un passage dans Romains chapitre 1 Versets 29 à 31 Romains chapitre 1 Versets 29 à 31 Étant rempli de toute espèce d'injustice De méchanceté, de cupidité, de malice Plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité Rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain Fanfaron, ingénieux, au mal, rebelle à leurs parents Dépourvu d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle Et de miséricorde C'est terrible cette énumération qui est là C'est l'état d'esprit qui était le nôtre Plus ou moins fort S'exprimant plus ou moins fortement Mais c'est l'état d'esprit de ceux qui sont loin du Seigneur C'est ce qui nous anime C'est ce qui est en nous C'est ce que nous portons depuis qu'Adam et Ève Ont chuté et ont péché L'état d'esprit de la chair C'est l'esprit qui est mal inspiré Dominé par le diable Par le menteur Celui qui est menteur dès le commencement Et subtilement, irrémédiablement Eh bien cet état d'esprit Il est au service du moi C'est de se défendre soi Défendre son terrain C'est très animal C'est ton comportement qui est très animal Mais c'est vrai qu'au moment de la chute Quand l'être humain a chuté Il est retourné à une condition animale L'esprit L'esprit avec un petit e Je ne parle pas du Saint-Esprit Parce que nous avons aussi L'esprit avec le petit e C'est ce dont nous sommes constitués Qui nous permet justement De communiquer avec le Saint-Esprit Et l'esprit avec un petit e Quand il y a eu Au moment de la chute Les choses ont été inversées Dans l'être humain Et c'est le corps et l'âme Le psychisme Qui ont pris le dessus Sur l'esprit Sur la communication avec Dieu Et Jésus est venu Pour rétablir les choses Thessalonicien nous dit Que le Seigneur va nous sanctifier Tout entier L'esprit L'âme Et le corps Et le Seigneur Quand on le rencontre Quand on fait cette expérience Avec lui Qu'on passe par la repentance Qu'on se convertit Qu'on est de nouveau Et les choses sont rétablies en nous Et l'esprit Va prendre le dessus Et on va pouvoir communiquer Avec le Saint-Esprit Et ainsi On va pouvoir être imprégné Notre personnalité même Ce que nous sommes Ce que nous pensons Va pouvoir être transformé Et je crois que Quand le Seigneur nous appelle A vivre selon l'esprit C'est pas seulement Selon l'esprit Avec un grand E C'est aussi vivre Selon l'esprit Avec un petit E C'est-à-dire que Je dois rechercher Cultiver Et vivre De cette communion Avec le Seigneur Par le Saint-Esprit Avec le Saint-Esprit Mais au travers De mon esprit Voilà La vie de l'esprit C'est aussi ça Et l'esprit De la chair Galate Chapitre 5 Verset 19 A 21 Galate Chapitre 5 Verset 19 A 21 Les œuvres De la chair Sont évidentes Ce sont la débauche L'impureté Le dérèglement L'idolâtrie La magie Les rivalités Les querelles Les jalousies Les animosités Les disputes Les divisions Les sectes L'envie L'ivrognerie Les excès de table Et les choses Semblables Je vous dis d'avance Comme je l'ai déjà dit Que ceux qui commettent De telles choses N'hériteront point Le royaume De Dieu Cet état d'esprit L'esprit du monde L'esprit de la chair Qui est là En nous Eh bien Il nous conduit A la mort éternelle Et c'est quelque chose De terrible Mais le Seigneur Nous invite A passer De cet état d'esprit Du monde Et de la chair D'un mode De pensée Ainsi Conditionné A un autre Mode de pensée Et à vivre Eh bien Dans un autre état d'esprit Qui est selon Dieu Et si on continue Cette lecture de Galates Chapitre 5 Si on va jusqu'au verset 22 Et au verset 24 Le fruit de l'esprit Nous dit ce passage C'est l'amour La joie La paix La patience La bonté La bienveillance La foi La douceur La maîtrise de soi La loi n'est pas contre ces choses Ceux qui sont à Jésus Christ Ont crucifié la chair Avec ses passions Et ses désirs Ils ont crucifié la chair Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cette chair Que cet état d'esprit Qui est le leur Qui était le nôtre On peut le dominer maintenant On peut le dominer Et ne plus se laisser emporter Par ces choses Qui sont là en nous Et qui peuvent monter Et bouillonner Mais on peut les dominer Et par la grâce de Dieu Le fruit de l'esprit C'est la conséquence De notre relation Avec le Seigneur La conséquence De notre communion Avec lui De notre contact Avec lui C'est ça le fruit C'est la conséquence De ces choses-là Et bien ça va être Tout ce qu'on a lu L'amour La joie La paix Ça se termine par La maîtrise De soi Un autre état d'esprit Et ce qui caractérise Jésus Jésus Dans sa vie Dans son ministère Mais surtout là Dans la croix Parce que Sur le chemin de la croix Parce qu'il est confronté À toutes sortes D'agressions Vraiment D'une violence extrême Et bien c'est la maîtrise La maîtrise Il se maîtrise Il pourrait se révolter Il pourrait anéantir D'un claquement de doigts Il pourrait anéantir Tous ces gens Qui sont là Et qui lui veulent du mal Mais il se maîtrise Il maîtrise ses gestes Il maîtrise ses paroles Il maîtrise sa pensée Pourquoi ? Parce qu'il a cette parfaite communion Avec le Père Et il y a là pour nous Un exemple Notre état d'esprit A besoin d'être changé Et transformé C'est important l'état d'esprit Parce que L'état d'esprit C'est pas faire C'est La façon dont on fait les choses Dans quel état d'esprit On fait les choses Il y a des gens Qui font beaucoup de choses Qui sont bons Qui donnent Qui aident Qui font toutes choses Mais ils le font Avec un mauvais état d'esprit Certains Ils veulent dominer les autres Et c'est pour un moyen Un moyen pour eux De les acheter De les dominer D'autres Ils font ça quand même Pour intérêt Etc L'état d'esprit C'est essentiel C'est pas ce qu'on fait Qui compte C'est dans quel état d'esprit On le fait C'est ce que nous rappelle Corinthiens Au chapitre 13 Corinthiens Si vous n'avez pas l'amour Si tu parles Les langues des anges Si même tu donnes Tout est bien Pour les pauvres Si tu n'as pas l'amour Tu es rien Et ça ne sert à rien Mais l'amour C'est quoi ? C'est ce que nous sommes C'est l'intérieur Et puis tout le reste C'est ce qui est fait Mais avant de faire C'est être Être Et ce que nous sommes L'état d'esprit Dans lequel nous sommes Ça va nous donner D'être efficace Dans ce qu'on fait Pour le Seigneur On va pouvoir mieux Aider les autres Mais ça va aussi Nous bénir Personnellement Ça va nous bénir Quand on est dans Un état d'esprit Saint S-A-I-N C'est quelque chose On est protégé On est gardé Et le Seigneur Veut changer Notre état d'esprit Et ça c'est possible Par le Saint-Esprit Amen C'est possible Par le Saint-Esprit Quand on se convertit Notre état d'esprit Change Comme je le disais Dans le témoignage Que j'ai apporté Hier Quand on se convertit Il y a des choses Qu'on aimait Et qu'on ne va plus aimer On est attiré Vers ces choses Qui nous détruisaient Mais maintenant On ne les aime plus Donc ça va être facile De s'en détourner Et puis il y a des choses Qu'on n'aime pas Qu'on va aimer Et puis il y a d'autres priorités Qui vont changer On ne va pas aimer Les mêmes gens On ne va pas fréquenter Les mêmes gens On ne va pas parler On ne va pas faire Les choses de la même manière Notre état d'esprit Change Même en nous Des gens qui avaient De la rancœur De la haine De la violence En eux Ils sont changés Ils sont transformés Et ils deviennent Comme des agneaux Que le Seigneur soit béni Pour l'œuvre Qu'il veut faire Dans nos cœurs Et il le fait Au moment de notre conversion Mais je crois que Tout au long De notre vie chrétienne On doit revenir Là encore À la croix Revenir à la croix Et revenir À cet état d'esprit Qui animait Jésus Sur le chemin De la croix Et au moment Où il est mort Sur la croix Nous efforcer De vivre Selon cet esprit De la croix Nous en inspirer Aspirer À ces sentiments Qui animaient Jésus À ce moment-là Celui qui a accepté Jésus Qui a accepté Jésus Doit être animé Du même état d'esprit Que celui Qui animait Le Seigneur C'est important Pour nous Et être enfant De Dieu Héritier De la vie éternelle C'est passé Par la repentance C'est passé Par une conversion Réelle Et Ça commence là Et c'est vivre Ensuite Selon le Christ Avec l'état D'esprit Qui était Le sien C'est ce à quoi Le Seigneur nous appelle C'est ce que Paul nous rappelle Quand il nous dit Soyez mes imitateurs Comme je le suis moi-même De Jésus Christ Et Cet état d'esprit Se révèle aussi Dans ces moments De la croix L'esprit de la croix C'est quelque chose D'essentiel Pour Pour nous Donc cet état d'esprit On peut en parler Et j'aimerais commencer On va lire dans Luc chapitre 23 Versets 8 Et 11 Et là on va avoir Affaire à deux personnes Jésus qui est là Mais aussi Le roi Hérode Luc 23 Versets 8 A 11 Lorsqu'Hérode Vit Jésus Il en eut Une grande joie Car depuis longtemps Il désirait le voir A cause de ce qu'il avait Entendu dire De lui Et il espérait Qu'il le verrait faire Quelques miracles Il lui adressa Beaucoup de questions Mais Jésus ne lui répondit Rien Les principaux Sacrificateurs Et les scribes Qui étaient là L'accusaient avec violence Hérode avec ses gardes Le traita avec mépris Et après s'être moqué de lui Et l'avoir revêtu Dans un habit éclatant Il le renvoya A Pilate Deux hommes Confrontés l'un à l'autre Un est assis sur son trône C'est Hérode Entouré de ses soldats De tout son faste Et puis un autre homme Jésus Qui est là Jésus Prisonnier Jésus Pauvre dans son apparence Qui est là devant cet homme Et tout est une question D'apparence là Chez Hérode Il y a une apparence De force Il y a une apparence De force Chez Jésus Il y a aussi une apparence Il y a une apparence De faiblesse Il y a une apparence De faiblesse Mais celui qui est fort Ce n'est pas celui Qui est sur le trône C'est celui qui est devant le trône Humilié Qu'on va juger C'est celui qu'on méprise Chez Hérode Hérode L'iduméen Le lointain descendant D'Ésaü Le chasseur Ésaü La force Ésaü C'est la nature C'est quelque chose De brutal De fort Qui est là Qui s'exprime Ça c'est Hérode Il est descendant De cette humanité là Et puis il y a Jésus Christ Jésus Christ lui C'est le fils de Dieu C'est le nouvel Adam Les deux sont là Confrontés l'un à l'autre Hérode Il s'est hissé À sa position royale Par la force Et par la ruse Il a su y faire Et quand il a fallu User de violence Il l'a fait Dans ses époques Troublées La violence était là Pour accéder au pouvoir Et on voit même Des parents Qui tuaient leurs enfants Leurs familles entières Pour accéder au pouvoir La ruse Et la force Et la violence Jésus de l'autre côté Lui Il s'est abaissé Il s'est abaissé lui-même Et il est doux Et il est humble de cœur Tout les oppose C'est pas les mêmes états d'esprit Qui les animent Hérode Il est fort du soutien de Rome De César De ses soldats De sa forteresse Toute cette puissance Qu'il environne Il se sent soutenu Il y a des troupes Autour de lui Et derrière lui Et avec lui Jésus Lui Il est fort de quoi ? Il est fort de sa communion Avec son Père Dans le ciel Et dans son soutien C'est pas C'est pas visible Ces choses-là Et on pourrait dire Mais la force Elle est chez Hérode La force Elle est chez Hérode Et la faiblesse Elle est chez Jésus C'est faux La force Elle est chez Jésus Et la faiblesse Elle est chez Hérode Toute cette humanité brutale C'est sa faiblesse A cet homme-là Hérode Il est superbe Dans ses vêtements de chef On l'imagine Là sur son trône Richement vêtu Et puis Jésus lui Il est affublé Comme pour une mascarade On lui a mis un manteau rouge Pour le mépriser Une couronne d'épines Voilà C'est un personnage de carnaval Dont on rit Hérode Il parle beaucoup Il parle Il parle Il parle Et puis Jésus Qu'est-ce qu'il fait ? Il se tait Il se tait Où est la force ? Où est la faiblesse ? Oh la force Elle est chez celui qui parle Qui parle fort Qui parle haut Et le dernier qui parle Il a toujours raison Non Non La force réelle Elle est chez celui Qui se tait A ce moment-là Son silence C'est une force C'est pas conventionnel C'est pas ce qu'on a l'habitude De voir Dans nos relations humaines Nos hommes politiques Nos grands de ce monde Ils parlent Ils parlent Ils parlent Et quand ils ont fini de parler On se souvient plus de la question Qu'on leur a posée Voilà Et on parle Et on veut faire taire les autres On veut faire taire Et tout le monde veut prendre la parole Et Jésus se tait Hérode Il veut du spectacle Montre-moi ce que tu sais faire Montre-moi Et il aimerait Et il aimerait que Jésus Fasse une démonstration Hérode Hérode il pense à lui Montre-moi je veux du spectacle Et Jésus il pense à lui Il pense aux autres Et il veut leur faire du bien Hérode il est là Il méprise Il se moque Il brutalise Il est rempli d'orgueil Ça c'est la force de ce monde Jésus lui Il aime Il console Il supporte Et puis il est plein d'humilité Où est la force Qui va gagner dans cette opposition Pour Hérode Être grand C'est gagner C'est être puissant Et être vainqueur Par tous les moyens Voilà Ça c'est l'état d'esprit de ce monde Croyez pas Dominer Gagner Je suis surpris parfois Moi je m'occupe d'enfants Dans les centres de vacances Depuis des années Je fais de la formation aussi Pour les moniteurs Et il y a quelque chose Sur lequel je suis sensible Et sur lequel on insiste C'est que les gamins Quand ils sont petits L'esprit de compétition Un ça les intéresse pas Ils aiment jouer les enfants C'est tout Et quand des enfants en bas âge jouent Tout le monde gagne Tout le monde est content Chacun joue pour soi Pour se faire plaisir Mais c'est marrant Comme les adultes Poussent les petits A rentrer dans des compétitions Et moi je dis Non non Le gamin il a pas besoin de ça L'esprit de compétition Il viendra plus tard Quand ils seront plus grands Quand l'adolescent sera là Là la compétition Elle va poindre Les jeunes coques Les garçons Ils vont montrer Ils vont agiter leur crête Ils vont montrer leur force Leur biscotto Pour impressionner un peu La jante féminine Et puis les filles aussi Elles vont rentrer dans cet esprit De compétition Se pomponner comme ça Faire ce qu'il faut Mais ça c'est C'est le monde C'est le monde Mais la compétition C'est pas ça Et merci Seigneur On s'aperçoit quand même Qu'à l'école maintenant Il y a des choses comme ça On enseigne aux enfants Pas cet esprit de compétition Par rapport aux autres Et il y a des jeux Qui sont plus collaborateurs On collabore les uns Avec les autres Pour ensemble gagner Ça c'est l'esprit du monde C'est la compétition C'est être vainqueur Par tous les moyens Les grands de ce monde Les grands ils sont là Les grands c'est ce qu'on voit Et la Bible nous dit Que les premiers seront Que certains des premiers Seront les derniers Que certains des derniers Seront les premiers Ça ça veut dire que Il y a les grands aux yeux du monde Et puis il y a les grands Aux yeux de Dieu Et c'est pas toujours les mêmes C'est pas toujours les mêmes Certaines personnes Qui ont de la grandeur Et de la puissance Sont aussi grands aux yeux de Dieu Mais en majorité C'est quand même une réalité Les grands de ce monde Ils sont petits aux yeux de Dieu Et les petits de ce monde Ils peuvent être grands Aux yeux de Dieu C'est une question d'échelle De valeurs Et les valeurs de ce monde C'est de dominer C'est d'écraser C'est la conséquence du péché Il y a dans la Bible Quelque chose qui est essentiel Et qui conditionne Toutes les relations humaines C'est ce que le Seigneur Dit à Ève À Ève Il lui dit un moment Voilà le péché A fait son entrée dans le monde Et voilà les conséquences Que ça va avoir Et entre autres Il y a une conséquence Qui est terrible Le Seigneur dit à Ève Tes désirs te pousseront Vers ton mari Mais lui Il dominera Sur toi Et ça c'est vrai Dans la relation Femme-homme La femme attend La femme attend beaucoup De son mari De son compagnon Elle attend beaucoup Et elle ne reçoit pas toujours Ce qu'elle attend Là en l'occurrence Il dominera sur toi Elle attend de l'affection Du réconfort De la sécurité Et qu'est-ce qu'elle trouve ? Parce qu'elle attend Elle trouve quelqu'un Qui domine Et qui opprime Mais c'est vrai Dans la relation Du mari avec sa femme Des enfants avec les parents Des parents avec les enfants Tout est réciproque On attend beaucoup Des autres Et c'est normal On a besoin Et on attend De bonnes choses Et on ne reçoit pas Toujours Ce qu'on attend Au contraire C'est une question De rapport de force Et c'est la même chose On donne Parce que c'est bien beau Moi je ne reçois pas Ce que j'attends Mais je ne donne pas non plus Ce que l'autre attend Et ça ça conditionne Tous nos rapports humains Et le Seigneur Il veut changer ces choses Ce n'est pas une question De dominance Si Hérode Il méprise Il brutalise Si Hérode Pour lui Être vainqueur C'est voilà C'est s'imposer aux autres Jésus nous montre le chemin Pour être grand Pour être grand Nous dit Jésus Celui qui est grand C'est celui qui lave Les pieds des autres C'est celui qui lave Les pieds des autres C'est pouvoir laver Les pieds des autres Et c'est ce qu'il a fait C'est ce qu'il a fait Un jour il était là Ses disciples étaient là Et il leur a lavé les pieds Il s'est dévêtu Il était habillé comme un esclave Et il leur a lavé les pieds Et Pierre il ne comprenait pas Pourquoi tu fais ça ? Non, 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 non Pas question Si, si, il faut que je le fasse Et faites la même chose Nous est-il dit Le Seigneur ne nous invite pas A nous laver les pieds Les uns des autres Non Mais il nous invite A être serviteurs Les uns des autres Et ne pas avoir peur De s'abaisser Pour élever les autres Pour Jésus être grand C'est être au service des autres Ce n'est pas la même chose Pour Hérode Être grand C'est être entouré de serviteurs De nombreux serviteurs Hop Et puis ça marche À la baguette Pour Jésus non C'est lui qui sert les autres Ce n'est pas le même état d'esprit Pour Hérode c'est ça Il est animé de l'esprit de Rome L'esprit de Rome La violence L'empire qui s'impose Par la force Mais Jésus est animé De l'esprit de la croix L'esprit de la croix La force d'Hérode Elle est apparente Et c'est là sa faiblesse C'est là sa faiblesse Il se croit fort Alors qu'il est faible Et ça le met en danger Et pour Jésus Son apparence faiblesse C'est là sa force Parce que c'est la force De l'esprit de Dieu Qui agit à travers lui Amen Alors d'Hérode le Grand Il est ainsi surnommé Hérode le Grand C'est bien Alexandre le Grand Hérode le Grand D'Hérode le Grand Ou de Jésus l'humilier Qui est-ce qui va triompher ? Certes Jésus va mourir sur la croix Mais il ressuscitera Trois jours après Et il sera glorieusement élevé A la droite du Père Changé et transformé Hérode lui aussi périra Mais il ne ressuscitera pas Et son œuvre disparaîtra Tandis que l'œuvre de Jésus Elle se continue encore aujourd'hui Et jusque dans l'éternité La puissance de la force De la ruse Ou celle de l'amour Persévérant qui se donne L'esprit de la croix C'est ça C'est l'esprit qui anime Jésus C'est l'amour Persévérant Qui se donne Amen Et c'est ce à quoi aussi Le Seigneur nous appelle L'esprit de la croix Quand on le voit ici Il faut faire une remarque Ça n'a rien de commun Avec de la lâcheté Il y a des gens Qui ne réagissent pas Il y a des gens Qui se laissent faire Qui supportent les choses Parce qu'ils n'ont pas La force De réagir Parce qu'ils ne peuvent pas Parce qu'ils ne peuvent pas Et leur révolte Ça ne changerait rien Et ils ne pourraient pas Prendre le dessus C'est pas ça L'esprit de la croix La mollesse Ou le fatalisme Cet esprit qui anime Jésus C'est le résultat D'un libre choix C'est une prise de position Tout en sachant Que Jésus Ces gens qui sont là C'est Hérode Qui est sur son trône Eh bien il aurait pu Le faire tomber De son trône Jésus Mieux que quiconque Aurait pu agir Avec puissance Et avec une autorité Immédiatement irrésistible Quand il était cloué La Bible nous dit Sur la croix Eh bien qu'il aurait pu appeler Douze légions D'anges Qui seraient venues A son secours Et qui auraient pris Faites cause pour lui Et qui auraient abattu Hérode Qui auraient abattu les Romains Qui sait qui aurait pu résister A cette puissance de Dieu Personne Ça c'était Jésus portait ça en lui Mais ces choses là Il les a Il les a laissées de côté Il n'a pas fait appel Il a supporté Il a pris sur lui Cette faiblesse Qu'il revêt C'est pas C'est pas qu'il est sans force Au contraire Il est le plus fort Il est le plus grand Alléluia Et moi ça me touche Quand je pense à ça Et ça doit conditionner Ce que nous sommes aussi Qu'est-ce qu'on est ? On n'est pas des mendiants Le croyant c'est pas un mendiant Le croyant c'est pas quelqu'un Un pauvre C'est pas quelqu'un qui n'a rien Et qui n'est rien Le croyant c'est un fils de Dieu Une fille de Dieu C'est un prince C'est une princesse Alléluia Le croyant il est fort Le croyant il est puissant Amen Mais le croyant il domine ces choses Et il maîtrise cette force Et cette puissance Et il choisit l'humilité L'humilité C'est pas accepter avec fatalisme les choses L'humilité c'est mettre sa force Et sa puissance Deux côtés Pour servir les autres Et pour le bénir Chez Jésus ce n'est pas de la faiblesse C'est le contrôle de sa force Il contrôle sa force L'être humain érode L'esprit du monde L'esprit de la chair C'est l'esprit animal Le terme est employé comme ça L'homme animal C'est quoi l'homme animal ? C'est l'homme qui est là Dans toute sa bestialité A peine on le touche Bing bang Il se révolte On lui fait ça Et lui il fait ça Pour un oeil Les deux yeux Pour une dent Toute la bouche Voilà La violence qui est là Le Seigneur est venu A mis un peu d'ordre Dans les choses Dans l'humanité Oeil pour oeil Et dents pour dents C'était quelque chose Qui améliorait justement Cet état d'esprit Qui animait le monde Qui était une violence extrême C'est l'animal Qui déchire par instinct Mais Jésus Jésus c'est pas un animal Jésus c'est le Christ C'est le fils de Dieu C'est l'homme parfait C'est pas le moment Pour lui De montrer sa force Et là il faut que ce soit L'agneau qui agisse Jésus est à la fois L'agneau de Dieu Et le lion de la tribu de Judas Mais heureusement qu'il est venu La première fois il est venu Sur cette terre C'est l'agneau qui est venu L'agneau qui s'est laissé tuer L'agneau qui s'est laissé crucifier Et qui a donné sa vie Pour le pardon Et pour le salut De ceux qui croient C'est l'agneau qui est venu Et le lion viendra Le lion de la tribu viendra Nous montre la Bible Au jour du retour de Jésus Ça sera le lion qui viendra Pour faire justice Mais là heureusement Que c'était l'agneau Parce que si c'était le lion Qui était venu On ne serait pas là On serait tous perdus Alors voilà La force elle se contrôle Jésus il est l'agneau Il est le lion Là il a choisi d'être l'agneau Et nous aussi Je vais ouvrir cette parenthèse Le Seigneur nous appelle À être agneau Et lion Et notre problème à nous C'est justement là Où on doit être animé De cet état d'esprit De la croix C'est qu'il faut être agneau Quand il faut être agneau Et il faut être lion Quand il faut être lion Et c'est là notre combat Il ne faut pas se tromper Quand il faut être agneau Si on fait le lion On va créer des dégâts Et si on doit être un lion Et qu'on est un agneau Ça ne va pas faire avancer les choses Seigneur donne-nous Cette sensibilité Mais cette maîtrise de soi Et cet état d'esprit De la croix Jésus l'a choisi D'être l'agneau Voici l'agneau de Dieu Qui ôte le péché du monde C'est le choix Qu'il a fait Le choix pour le moment C'était le moment Pour cela Et il a bien fait Chez Jésus Ce n'est pas de la faiblesse C'est de l'amour C'est de l'amour Qui s'exprime Il ne subit pas les choses Parce qu'il ne peut pas faire autrement C'est l'amour Qui veut sauver C'est l'amour Qui veut sauver Je pense Quand je dis ça Je pense à Jean Et Jacques Les deux frères Vous savez Quand Jésus est allé Dans un village Et qu'on l'a mal reçu Et Jacques et Jean Les fils du tonnerre Ils ont dit à Jésus Veux-tu qu'on demande au Père D'envoyer le feu du ciel Pour que ce village soit détruit Voilà On va régler les choses Nous Jean, Jean, Jean T'as encore du chemin à faire Pour devenir L'apôtre de l'amour Voilà Et pourquoi ils voulaient détruire ce village ? Parce qu'ils aimaient le Seigneur Parce qu'ils aimaient Jésus Parce qu'ils n'acceptaient pas Ils ne comprenaient pas Que Jésus puisse être mal reçu Comme ça Alors voilà On va appeler le feu du ciel Et ce village va être détruit Non, non, non Dit Jésus Je ne suis pas venu Pour perdre les gens Je suis venu pour sauver Ce qui est perdu C'est l'amour L'amour du salut Jésus est venu Pour sauver ce qui est perdu Et il le fait par l'amour de Dieu L'amour de Dieu manifesté en Jésus Sur la croix Pas par la violence Pas par le feu Certes, le feu viendra un jour Sur ce monde Quand Jésus reviendra C'est vrai C'est vrai Mais ce n'était pas le moment Là, c'est le moment du salut C'est le moment de la délivrance Que Dieu nous aide aussi Dans ce domaine-là C'est le moment de la délivrance